bonsoir bonsoir à tous j'espère que vous allez tous très très bien moi pour ma part ça va nickel donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR votre nouvelle séance de relaxation alors qu'est ce que je vous ai préparé d'abord pour ce soir pour vous relaxer tout simplement je me suis procuré un petit quelque chose une petite console où j'ai pris le risque de l'acheter en sachant que j'ai payé 90 euros d'occasion alors normalement je l'ai payé à si vous attendez si vous n'avez pas je l'ai payé à Leclerc occasion en fait c'est un magasin qui fait partie de Leclerc à côté de chez moi c'est un magasin totalement dédié à l'occasion et ils vendent des consoles des jeux tout ça plein de trucs d'occasion et je suis tombé sur une console à 90 euros et je l'ai acheté et puis voilà on va la tester en vidéo pour voir si elle fonctionne bien forcément elle est complète normalement il n'y a pas de pépins mais on ne sait jamais et c'est tout simplement on va faire le déballage de la New Nintendo 3DS XL bien sûr je l'ai prise en noir il n'y avait que celle là et je sais que mes vidéos ouverture de console vous plaît vraiment du coup je l'ai acheté déjà pour moi pour y jouer et pour vous faire une vidéo aussi et avec ça bien sûr il n'y avait pas de jeu avec vous voyez je l'ai acheté 90 euros je ne sais pas si on voit bien il n'y a pas de jeu avec je me suis je me suis procuré deux jeux en même temps dans le même magasin alors c'est le batman 2 dc super héros sur 3ds et je me suis procuré le new yoji island voilà alors pour ceux qui me connaissent déjà depuis longtemps j'avais déjà fait une ouverture sur la 2ds malheureusement malheureusement si tu la revendes elle ne me plaisait pas tout simplement si si elle se pliait mais si tu la revendes pour des raisons personnelles et du coup voilà j'ai racheté la 3ds la dernière avec le batman 2 et le new yoji island et c'est ce jeu là que j'avais sur 2ds mais je ne l'avais pas terminé je l'ai payé pour 10 euros le yoji je l'ai payé pour 10 euros et le batman 6,99 j'ai même pas vu à l'intérieur il y a un notice le jeu c'est parfait et le yoji il est complet ou pas ? enfin il manque la notice après c'est pas trop grave ouais c'est pas trop grave tu me manquais un jeu c'est le principal et maintenant c'est parti pour l'unboxing de la new nintendo 3d 6xl alors le janvier n'a pas voulu se faire chier il m'a donné le chargeur à barre pour pas répéter la console parce qu'en fait il n'arrivait pas à mettre le chargeur dans la boite mais c'est vrai que quand tu remets une console dans la boite d'origine c'est la grosse galère à remettre les trucs dedans alors déjà elle est complète il n'est plus rien elle est complète avec nos 10 complète avec nos 10 avec des cartes ça c'est quoi ? d'accord ok ça c'est pour le club nintendo je crois il me semble ça c'est d'accord carte à jouer non c'est un petit club nintendo je sais pas ce que c'est je sais pas ce que c'est ces petites cartes là dites moi ce que c'est à part si vous connaissez je sais pas ce que c'est c'est une petite cartes là c'est une petite cartes c'est une petite cartes c'est une petite cartes avec toute sa notice que personnellement je pense il y a bien le chargeur comme je vous ai montré je vais regarder si il n'est pas dénuité, non c'est pour lui en bon état et on va regarder la console maintenant en tout cas sur le dessus elle est un petit peu rayée mais c'est pas grave on voit ça c'est pas trop grave, après un beaucoup de nettoyage avec du produit, et c'est un parti comme en 2000 là tu mets les cartouches, je vous laisse un sérieux stylet avec et oui il est bien, il y a bien le stylet avec j'ai peur qu'il n'y était pas bon après les stylets vous savez c'est pas c'est pas tellement cher, les boutons ils fonctionnent correctement il n'y a pas de pression le bout du chargeur c'est bon la prise pour les micros pour les jeux, après on va tester un petit jeu pour voir si ça fonctionne déjà quand je l'ouvre et je le ferme il n'y a pas de décalage d'accord c'est nickel les boutons fonctionnent correctement ça c'est d'accord ok je voulais voir les rayures sur l'écran et ben vous savez quoi ? elle est quasiment neuf ça c'est le zoom pour mettre en 3D enfin le bouton pour mettre en 3D enfin le bouton pour mettre en 3D ça c'est le volume ça c'est le bouton home et ben elle marche super bien on va la tester, on va l'allumer voir elle s'allume pas attends 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 je vais pas appuyer dessus ah j'ai plus de batterie bon c'est pas grave j'ai plus de batterie et euh j'ai pas de prise ah si elle s'allume nan j'ai plus de batterie ben je vais la recharger tranquillement j'ai la recharger et je vous dirai ça dans les commentaires j'ai panglé j'ai panglé mon commentaire pour voir si je me suis fait rénaguer ou pas si j'ai pas de prise à côté de moi et ben ça me fait une console portable en bus avec la piece vita bien sûr la console je vais la mettre là le chargeur là bon c'est une courte vidéo on va essayer d'ouvrir on va essayer d'ouvrir voilà c'est bon la note 3DS XL alors c'est vrai que j'essaye de faire une grosse collection de Nintendo là je commence la grosse collection de Nintendo Wii après ça fait de la DS quoi j'envoie du petit j'ai pas trop cher je prends je sais que sur Vinted y'en a pas il y'en a des plus c'est pas trop cher sur 3DS ah attends c'est ça que je voulais regarder est-ce que les jeunes Nintendo DS font sur la 3DS c'est ça que je voulais regarder attendez laissez moi une seconde que je regarde en français c'est où ok ok ah par contre d'accord ok avec 4Go bon après les cartouches les cartouches c'est pas gros consoles européennes micro non c'est pas marqué alors dites moi pour les connaisseurs de la 3DS je connais pas du tout si les jeux si je veux acheter des jeux de DS et DS est-ce que ça fonctionne sur la 3DS si je veux acheter des jeux de DS ou de DS j'aimerais bien savoir j'aimerais bien savoir votre réponse si ça va dessus si ça va dessus genre ça j'achèterais des jeux de DS et des jeux de DS parce que là j'avais vu un jeu de DS qui m'intéressait du coup je ne l'ai pas pris parce que je ne savais pas si si ça allait dessus ah tu ne vas pas recommander attends c'est peut-être marqué là ah oui c'est marqué pas besoin de me le dire alors Nintendo 3DS Nintendo DS et DSi ah par contre les jeux Nintendo 2DS ça va pas non ça va pas Nintendo 2DS bon après c'est pas grave ouais c'est marqué ouais c'est marqué là on ne voit pas trop bien mais c'est compatible avec 3DS et Nintendo DS et DSi mais ça va le jeu que je voulais c'est sur DS nickel en tout cas la console elle est en super état maintenant est-ce qu'elle marche ? est-ce qu'elle frise pas ou quoi ? ça c'est un autre histoire attends je voudrais savoir si tu peux mettre une carte mémoire je sais pas du tout si tu peux mettre une carte mémoire je sais pas du tout si tu peux mettre une carte mémoire dedans à mon avis non attends c'est quoi ça ? non tu peux pas l'ouvrir ? ah non c'est visé ok d'accord ok bah tu peux pas mettre une carte mémoire ah si là ah si micro carte SD non non tu peux pas non je croyais mais non c'est le bouton du volume on va l'ouvrir voir d'accord ok ok non tu peux pas ça c'est pas les cartouches et tu ne peux pas mettre de carte mémoire ok euh super 3D ok super ok 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 d'accord ok bah oui c'est bon bon bah c'est bon voilà alors voilà la vidéo touche à sa fin sur l'unboxing où j'ai pris un gros risque d'HTZ console elle m'a l'air en parfait étape après ce qu'elle marche je vous dirais ça et si cette vidéo vous plaît vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit aim ce qui me ferait super plaisir n'hésitez pas à tout dire par commentaire vous abonner si ce n'est pas encore fait et sur ce je vous retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos ASMR bonne nuit à tous 2 2 3 Merci.